Paul Ricoeur a fait un énorme cadeau à la faculté protestante. Il a donné ses livres, c'est-à-dire les 15 000 livres, toute sa bibliothèque, sa bibliothèque de travail. Il l'a donné à la bibliothèque de la faculté protestante et il lui confie aussi du même mouvement toutes ses archives, toutes ses inédits, ses papiers, ses préparations de cours, de conférences, de livres, etc. Ce sont des archives inestimables parce que les chercheurs du monde entier ont envie de venir et travailler dans ces archives. Et donc on veut réunir cela, ces archives, exposer ces livres, avec aussi les œuvres de Ricoeur dans toutes les langues et la littérature secondaire pour en faire un fond de recherche complet. L'Existant, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a un étage au-dessus du rez-de-chaussée et il s'agit de construire un étage supplémentaire, très vitré, vous voyez, mais alors avec un rebord qui vient porter de l'ombre parce qu'une bibliothèque, il ne faut quand même pas qu'elle soit exposée directement au rayon du soleil, ni pour les chercheurs, ni pour les livres. Donc ce sera en même temps un espace très ouvert sur le jardin de la faculté, qui est un espace très vert, un espace donc très ouvert et en même temps, j'allais dire, très moderne, des lignes très sobres. C'est un espace en même temps très élégant, mais en même temps très sobre. On arrive par un escalier, on a en face un accueil derrière lequel il y a les armoires, dans lesquels il y a toutes les archives de Ricœur, le cœur précieux, irremplaçable de l'ensemble. On a une salle de réunion, mais qui peut être aussi un espace pour les chercheurs, des très grandes tables sur lesquelles ils peuvent étaler leur travail. Toutes les bibliothèques, tous les livres de Ricœur dans toutes les langues et la bibliographie secondaire, donc toutes les thèses, les livres sur Ricœur, etc. Et si on va de l'autre côté, on a déjà les bibliothèques de Ricœur, telles que lui-même les avait décrites, c'est-à-dire d'abord un long couloir, on pourrait dire, du temps, de l'histoire de la philosophie, philosophie antique, philosophie moderne, philosophie contemporaine, qui débouche sur la philosophie morale et politique. Et puis il y a ici, au milieu, tout un cercle de philosophie, du domaine biblique, du domaine religion, ce qu'il appelle l'hermoneutique, c'est-à-dire l'interprétation des textes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup intéresser, on le sait déjà, beaucoup d'étudiants qui viennent de tous les pays. Et ici, il y a, vous voyez, des bibliothèques en rond. Et là, c'est justement, on va donner pour quelques-uns des livres de Ricœur, notamment sur l'histoire, la mémoire l'oubli, sur temps et récits, peut-être sur la métaphore vive, sur la poétique, l'exemple de ces cercles de lecture que Ricœur constituait avant de rédiger un livre. Et donc, on va donner l'exemple de ce geste de lecteur par lequel commence l'écriture de Paul Ricœur. Je pense que ça marquera les visiteurs. Les visiteurs qui viendront là verront bien que c'est une bibliothèque un peu spéciale, un peu singulière.